Waouh, Phoebe! Comme les animaux sont beaux! Tu as fait de très beaux dessins! Le lion, l'éléphant, le zèbre et presque la girafe! Dis donc, c'était quoi, ça? Bon, ça fait rien! C'est super, Groovy! Mais que se passe-t-il? On jette un oeil? Groovy! Ils travaillent pour améliorer la rue. Et je pense qu'ils en ont pour un bout de temps. Je crois que nous allons devoir nous y habituer. Ils ont encore beaucoup à faire. Comment? Déjà? Comme c'est bizarre. Les enfants, pensez-vous que Phoebe et Groovy devraient aider? Super! Une nouvelle aventure! Les machines ont-elles cessé de fonctionner? Et ils n'ont pas pu terminer les travaux. Ils ne peuvent pas tout seuls. Ils ont besoin de notre aide. Phoebe et Groovy vont vous aider. Groovy peut se transformer en n'importe quoi. Pas vrai, Phoebe? Par exemple, un marteau-piqueur. Eh bien... Bon, une pelleteuse. Non, Groovy, fais attention. C'est fragile. Mieux vaut essayer autre chose. Une dévastatrice? Non, non. Ce n'était pas une bonne idée. Je sais, Groovy. Pourquoi ne les laisses-tu pas te conduire? Ce sont eux les experts. Ha ha! Bon travail, Groovy. La rue est maintenant géniale. Bonne nuit, les enfants. Demain sera une autre journée passionnante. Ne t'inquiète pas, Groovy. Ensemble, nous allons le réparer. Quelle belle journée de printemps. Regardez, les enfants. Un petit lapin. C'est le lapin de Pâques. Tu prépares la chasse aux œufs de Pâques pour les enfants? Ça alors, cette machine est très bizarre. C'est pour peindre les œufs. Un, deux, trois, quatre et cinq. Il y a cinq œufs. Et de quelles couleurs seront-ils? Un rouge, un jaune, un bleu, un rose et... Un doré! C'est l'œuf de Pâques doré. Le plus difficile à attraper. Allons cacher les œufs. Le rouge dans le buisson. Le jaune, euh... Derrière l'arbre. Euh... Et le rose, derrière ses gros cailloux. Ha ha! Super! Tout est prêt pour la chasse aux œufs. Groovy a trouvé un œuf. Groovy a trouvé un œuf. Tu crois que c'est un œuf de dinosaure? Non, Groovy. C'est un œuf de Pâques. Le lapin de Pâques a caché des œufs surprises. Ah! Ah! Waouh! Une voiture de police bleue! La chasse aux œufs de Pâques a commencé. Allons chercher les autres. Groovy a trouvé un autre œuf. Et dans l'œuf rouge, il y a un camion de pompiers. Et où sont les autres œufs? Le jaune. Vous le voyez, les enfants? Dites à Groovy où il est. C'est ça. L'œuf jaune était derrière l'arbre. Génial! C'est une pelleteuse jaune. Dites à les enfants, vous voyez l'œuf rose? Moi, je sais où il est. Non, Groovy, pas là. L'œuf rose est derrière ses gros cailloux. Quelle chance! Une voiture de course. Il y a un dernier œuf surprise caché quelque part. L'œuf doré. Regardez, il est là. Attrapez-le. Groovy s'est transformé en super-héros. Il arrivera sûrement à l'attraper comme ça. Tu y es presque. Allez, Groovy! Quelle bonne idée, Phoebe! Ah ah ah! Phoebe a été plus rapide que toi. Un œuf surprise en chocolat. Vous l'avez bien mérité. Quel travail d'équipe! Et vous avez eu de super jouets. De quelle couleur ils sont déjà? Le camion de pompier est... C'est ça, rouge. La pelleteuse est... Jaune. La voiture de police? Mais oui, bleu. La voiture de course est... Rose! N'abusez pas du chocolat. Et profitez du soleil du printemps. Waouh! J'adore plonger. C'est très amusant et vous pouvez découvrir un monde magnifique sous l'eau. Regardez tous ces poissons. Regarde, une étoile de mer. Elle est jolie! Ah ah! Phoebe! Encore à la recherche de sirènes? Des sirènes, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de crabes au fond de la mer. Phoebe, les sirènes n'existent? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une sirène? Un requin! Attendez, c'est un bébé, requin. Et ses parents? Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à les retrouver. Mission sous-marine, retrouver la famille requin. Tiens, un poisson clown? Demandons-lui. Un poisson chirurgien, une tortue l'accompagne. Ha ha! Comme dans le film Le Monde de Nemo. Il doit savoir quelque chose. Dory, avez-vous vu un requin? Quelle bonne idée, Groovy! Si tu te transformes en animal aquatique, tu pourras te déplacer plus facilement dans l'eau. Enfin, pas toujours! Ha ha! Les hippocampes ne sont pas très agiles. On va apprendre beaucoup sur les animaux aujourd'hui. Demandons-lui s'il a vu ta famille, bébé requin. Excusez-moi, monsieur hippocampes. Avez-vous vu un requin? Mademoiselle Dauphin, avez-vous vu un requin? Monsieur Espadon? Madame la méduse? La baleine? Non, ne t'inquiète pas. Les poissons ont une très mauvaise mémoire. Quelqu'un les a sûrement vus, mais ne s'en souvient pas. Il va falloir chercher des indices. Regardez, c'est un filet. Hum, il semblait avoir peur. Allons jeter un oeil. Bébé requin, tes parents! Oh non! Nous devons nous dépêcher. Vous devez couper le filet. Vite! Bon travail, les gars! Vous souvenez-vous du nom de tous les animaux que nous avons connus aujourd'hui? Oui, une petite étoile de mer. Le crabe, très bien. Oui, un poisson clown, comme Némo et son père. Très bien, un poisson chirurgien. Une tortue marine? Elle peut vivre plus de 100 ans. Un hippocampe? Que c'est beau! Une méduse? Méfiez-vous des méduses. Le dauphin intelligent? La baleine? Énorme! Le requin? Faites très attention. Prenons soin de la mer pour qu'ils puissent tous vivre heureux. On dirait que dans cette maison, certains sont pour le Real Madrid et d'autres pour Barcelone. Ah ah ah! Au moins, l'amour les unit. Les enfants, où sont Groovy et Phoebe? Pauvre Phoebe, ça doit être un choix difficile. Les enfants, que devraient-elles faire selon vous? Quelle bonne idée! Zut! On dirait que ces ciseaux ne coupent pas bien. Groovy, tu lui donnes un coup de main? Ah ah ah! Qu'est-ce qui fait listener? Qu'est-ce qui faitder? La palate La palate Que émotion! La palate Bueno, que est-ce qui fait y l'ai-t'o ? Ryan Non, Groovy, attention ! Ils te prennent pour lui ! Cours ! Oh, comme ils sont mignons quand ils dorment. Ça sent très bon. On dirait que Groovy ne peut pas résister. Non, Groovy, pas encore. Attends qu'on soit tous à table. Pourquoi ne vas-tu pas réveiller Phoebe ? Ça ne fonctionne pas ? Essaye encore, mais plus gentiment. Debout, Phoebe, c'est l'heure de déjeuner. Le brocoli, c'est bon pour la santé, Phoebe. Tu devrais goûter. Non, Groovy, c'est l'assiette de Phoebe. Je suis sûr que ça lui plaira. Il lui suffit d'y goûter. N'est-ce pas, les enfants ? Oh, mince ! Phoebe est morte de faim. Eh oui, elle n'a pas de force parce qu'elle n'a pas mangé ses légumes. Waouh, Groovy ! Ces brocolis t'ont rendu super fort. Ne t'inquiète pas, Phoebe. Il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison ? Miam, miam ! Souvenez-vous, les enfants, les légumes sont bons pour la santé, délicieux, et ils vous donneront toute l'énergie qu'il vous faut pour jouer toute la journée. Quelle belle journée pour une promenade. Phoebe adore les yeux surprises. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Groovy, transforme-toi en une chose utile pour l'attraper. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, Groovy, ça doit être une chose sur laquelle Phoebe peut monter. C'est ça, Groovy. Essaye une échelle. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, Groovy, ce n'est pas du brocoli. Ça ne se mange pas. C'est un jouet, un arbre. Rentrons à la maison manger un délicieux plat de légumes. Mais enfin, Phoebe, qu'est-ce que tu manges? Un donut? Où l'as-tu trouvé? Voyons. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à lunch? Phoebe, je suppose que tes parents n'ont pas eu le temps de t'aider à la préparer. Ce n'est pas grave, Phoebe. C'est normal que tu aies pris les choses que tu aimes le plus manger. Mais ce n'est pas très sain. Et toi, Groovy, qu'est-ce que tu as dans la tienne? Très bien. Apprenons à préparer une boîte à lunch saine en jouant. Regardez, j'ai apporté une table avec de nombreux aliments. Pourrez-vous distinguer ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais et les placer dans les cases correspondantes. Oui? Ok, prouve-le. Rappelez-vous, la nourriture saine dans la boîte à gauche est celle qui ne l'est pas sur la droite. Prêt? 3, 2, 1, maintenant. Waouh, quelle vitesse! Mais voyons, qu'en pensez-vous, les enfants? Tout va bien? Je pense que tu t'es limité à mettre d'un côté les choses que tu aimes et de l'autre, celles que tu n'aimes pas. C'est ça? C'est une bonne idée. Groovy, pourquoi tu ne l'aides pas? Non, Groovy, ce sont des faux. Vous devez les ordonner, pas les manger. Groovy! Ah! Groovy n'aime pas du tout les bonbons. Ils sont malsains. Exact, Phoebe. Les sucettes ne sont pas saines non plus. Bien vu, Pops. Les yaourts sans sucre sont excellents. Quoi d'autre a été placé au mauvais endroit, les enfants? Super, Groovy! Haha, Phoebe n'aime pas la texture de la banane. Mais triturer, elle aime ça, non? Triturer les fruits est un bon truc pour que les enfants les aiment. Alors, tout va bien maintenant? C'est bien, Pops. À la maison, nous consacrons beaucoup de dimanches à faire des desserts sains, pour apporter des biscuits ou des gâteaux à l'école. Parce que ceux qu'on achète au supermarché ne sont pas sains. Comment ça serait alors? Dans les aliments sains? Pastèques, bananes et autres fruits, carottes, brocolis, courgettes et tous les légumes. Et aussi du yaourt naturel et d'autres produits laitiers, tels que le lait et le fromage de qualité. Et pour la malbouffe, biscuits, bonbons et glaces, ils ont trop de sucre et de graisse. Vous ne devez pas manger non plus de sucettes, de frites ou de boissons sucrées. Mieux vaut les éviter. Alors, que mettriez-vous dans votre boîte à lunch? Comme c'est délicieux, le sandwich fait maison. Mais Phoebe, au lieu de jus, mieux vaut le fruit entier. C'est comme ça qu'il conserve toutes ses propriétés pour vous rendre super fort. Super! Groovy est le meilleur exemple pour les enfants. Ils adorent la nourriture saine. S'amuser avec les enfants à préparer leur propre boîte à lunch, en choisissant entre les produits sains, est le meilleur moyen pour qu'ils mangent tout, tout et tout. Hum! Qu'est-ce que c'est bon, les aliments sains! Ha ha! Surtout si tu les partages avec tes amis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada